Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit épisode d'un jour un match, mais avec un thème particulier. Pourquoi ? Parce que je vais m'intéresser aux promus du côté des Ligue 1, ceux qui savent très bien, la première journée s'est déjà déroulée. Et les clubs qui ont été promus sont Metz, Dijon et Nancy, à l'heure actuelle, les seuls qui ont pris des points à ces Metz ont donné 3 à 2 contre lui, d'ailleurs un super match avec un doublé de ma vie de Larding. Nancy a pris très cher face à Lyon, même si c'est sûr qu'ils auraient quand même pu marquer un petit but. Bon, encaisser 3 c'est sûr, mais ils auraient peut-être pu marquer au moins un petit but, que les autres qui sont procurés. Et Dijon a perdu contre Nantes, je crois, 1-0. Bon, voilà, donc aujourd'hui, on va faire la finale du bouclier des champions avec mes petites équipes de promus. Alors, c'est fort probable que j'ai oublié des joueurs importants, parce que, voilà, des fois je fais pas attention. Mais, dans l'ensemble, l'équipe est très intéressante. Par contre, offensivement, et je parle sur les côtés, bah il n'y a vraiment pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que la plupart qui étaient sur les côtés, alors déjà, en Ligue 2, il y a des super Zéliés, mais ils jouent ni à Nancy, ni à Dijon, ni à Metz. Et ensuite, le seul qui était super bon, qui était à Metz, c'était Nga Boto, qui avait été, hop, je crois, cette année, passé du 68 à 74 en argent. Lui, il est parti, je crois, en Allemagne. Donc, du coup, devant, c'est un petit peu la gata, enfin, du moins, sur les côtés. On va commencer par le gardien de but, René. Vraiment, très belle carte en feuille de France, 78 de réflexe, 73 de plongeons, 70 de positionnement pour un petit mètre 85. C'est plutôt pas mal, pour un défenseur, il faut être franc. Acheté pour 800 crédits, le latéral droit, Mickaël Chrétien. Alors, lui, il est toujours aussi bon. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'il joue à Nancy, mais toujours une belle petite carte. Et là, il va avoir une carte Ligue 1, donc c'est cool, parce que je sais que Nancy, à une époque, restait très souvent en Ligue 1. Après, voilà, généralement, le plus compliqué, des fois, c'est de remonter quand tu redescends, parce que généralement, quand tu descends, ça peut se passer comme il s'est passé pour Evian. Tu peux descendre, 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 à chaque fois, tu descends. Mais bon, il s'est remonté cette année, on espère qu'il fasse quelque chose. Il y a quand même des petits joueurs très intéressants. Le latéral gauche, Muratori, qui a fait un bon petit match face à Lyon. On semble qu'il est sorti sur blessure à la mi-temps, ou à un tour du genre. Belle petite vitesse, un ancien joueur de Monaco, si je n'ai pas de conneries. Donc voilà, bon petit joueur quand même, il faut être franc. Avec 68 de général. Dans l'axe, on a une superbe défense. Le premier, c'est Follett. Simon Follett, le défenseur de Metz. Vraiment une très belle carte. Pourquoi ? Parce qu'il est gaucher déjà. Donc pour deux centraux, il faut souvent un gaucher, souvent un droitier. Lui, il est gaucher. Et il a 83 de physique pour seulement 68 de général. C'est très intéressant. Et ça se ressent vraiment, le sport physique. À côté, on a Usain Bolt. Voilà. Ou à l'époque de Marvel Vine, ceux qui se rappellent. L'Américain, qui était un bronze, qui était défenseur central. Mais donc, il est latéral droit. Un peu près pareil. 80 vitesse pour un petit défenseur. Très jeune, mais en 94. Donc, il a tout juste 22 ans. Un bon petit joueur. Bon, après, ça reste seulement du 66 de général. Mais sa carte est correcte. Pour un joueur qui a quand même un 66 de général. Il a quand même trois stats supérieures à 66. Voilà. Au même terrain, Florent Balmont a quitté Lille. Qui était depuis très 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 longtemps. Tenté une petite fin de carrière et un nouveau challenge du côté de Dijon. Qui a un bon mieux terrain. Il faut être franc. Là, à l'heure actuelle, c'est un terrain full Dijon. Avec, comme je vous le dis, Florent Balmont. Une belle petite erreur quand même. Pour un petit 76 de général. Assez complet. Voilà. On arrive sur Marvin Martin. Qui va tenter de se relancer. La réception que lui, il est prêté. Avec option d'achat. Balmont, c'est un transfert définitif. Il est en fin de contrat. Ou à peu près comme ça. Avec Lille. Martin, on espère qu'il va se relancer. Parce que c'est vrai que c'était un duo parfait. Ceux qui se rappellent à l'époque de ce show avec Riyad Boudbou. Ce qui était très 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 bon, Martin. Et c'est vrai que depuis qu'il a signé à Lille, on l'a perdu. En espérant qu'il redevienne bon. Parce que ça reste un petit joueur, pourquoi pas, intéressant. Qui veut faire une bonne saison. Cette année avec Dijon, même s'ils ont perdu, c'est vrai, contre Nantes. A côté, Samaritano. Ancien joueur de hausserre. Il avait une petite carte l'année passée en MOTM. Par rapport à un match de coupe de France. Je ne sais pas trop quoi. Moi, je l'aime beaucoup, Samaritano. Parce que, bah, on peut le comparer à Valbona. C'est un petit gabarit. 1m62 pour un MOC. C'est vraiment tout petit. Assez tonique. Assez technique en vrai. C'est comme, enfin, quand je parle de technique, c'est pas forcément des skills à la Benarfan. Mais, des vrais dribs, on va dire, comme ça. L'aillier droit, Bella. Alors, lui, bon, c'est un peu par défaut. Mais bon. Un petit allié avec 4-3-9 de vitesse. Ça se refuse pas de temps en temps. Parce que la défense, enfin, l'attaque, pardon, est pas très rapide. Acheté pour 650 crédits. 4 matchs, 2 buts, 8 passifs. Enfin, on peut compter seulement 3 matchs. Puisque le premier, c'est une petite déconnexion du serveur au bout de 10 secondes de jeu. Donc, ça n'a rien compté. L'aillier gauche, Bambula. Alors, Dylan Bambula, c'était un peu la galère pour trouver un allié. Il faut être franc. 200 crédits, c'est vraiment pas cher. Ça reste une petite carte bronze. Mais bon, il a un petit mètre 85. Donc, il a marqué un petit but de la tête. Donc, bon, pour un allié, ça va. Mais c'est vrai qu'il manque quand même crucialement de vitesse. Et surtout des gestes techniques pour un milieu gauche. C'est un peu light. Mais bon, c'est comme ça. Et le buteur, Maviterling, qui a commencé très bien sa saison avec un doublé contre Lille. Un but sur pénalty et un but dans le jeu. Le voici. 4 matchs, 3 buts et 1 pass-10. Voilà, Maviterling, en tout cas. Il faut être franc. C'est vrai que cette année, le Mercato, donc, des 3 promus, ont été très intéressants. Quand tu vois qu'ils arrivent à conserver leurs super défenseurs. Je ne parle que de Diane. Ça va être une bonne petite pépite à l'avenir. Moi, j'en suis sûr. Il y a encore des joueurs comme Chrétien qui sont bons. Muratoru, c'est un super à la terre à gauche. Au mieux terrain, tu as de l'expérience avec Balmond. Il y a aussi Coed que j'ai voulu mettre version Metz. Malheureusement, il n'y en a pas sur le marché des transferts. Du coup, je ne l'ai pas mis. Et sinon, San Maritano, Marvin Martin, ce n'est pas non plus n'importe qui. C'est peut-être des joueurs qui ont approuvé. Qu'ils ont peut-être le niveau de dégain. Je pense qu'on peut s'attendre une bonne petite saison. Et pour moi, j'opterais sur deux des trois promus qui se maintiennent. A l'heure actuelle, selon moi, on partirait un petit avantage avec Metz. Il a quand même bien débuté sa saison. Attention à Dijon aussi qui a un super mieux de terrain. Après, je pense que pour Nancy, offensivement, si Koura marque des buts, ça peut le faire. Mais cette année, je pense que les promus n'ont pas une tête de promu. Je pense que quand tu vois certaines petites équipes de Ligue 1 qui n'ont pas très bien recruté, je pense que peut-être que les trois promus peuvent rester en Ligue 1. En tout cas, on verra bien. Allez, on va partir, les amis, pour la finale du bouquet des champions que j'ai réussi à remporter. Enfin, à arriver en finale avec cette équipe. 1-0, 6-1 et 3-0. Donc, premier match, très facile, 1-0. Et ça a rachiquité au bout d'un but de jeu. Donc, j'ai marqué un but, j'ai rachiquité. Deuxième match. J'aurais pu marquer plus de buts, mais malheureusement, déjà, de 1, il a rachiquité. Puis, de 2, il a marqué deux buts contre son camp. Enfin, ce n'était pas vraiment des buts contre son camp, mais ils ont été déviés par un défenseur. Du coup, ça m'a compté comme des buts contre mon camp. C'est dommage, ça aurait pu améliorer mes statistiques de ma vie de Harding. Et en double finale, j'ai gagné 3-0. Donc, voilà, franchement, une petite équipe assez sympathique. Vous savez très bien que vous voyez souvent des grosses équipes sur ma chaîne, parce que c'est un peu le but de FIFA, puis on a testé des gros joueurs. Mais c'est vrai que j'ai testé des Harding, je n'ai jamais joué avec Harding cette année. Balmont, pareil. J'avais testé une seule fois, c'était Diane en défense. J'ai testé une petite défense assez rapide avec Asseleto, c'est ce qu'ils connaissent, le défenseur de Ligue 2. Chrétien, etc. Donc, c'est le jour que je n'ai pas testé. Franchement, c'est une belle petite équipe, les promus. Quand tu vois le premier match de Metz, qui a été mené quasiment à chaque fois par Lille. Lille qui est quand même un bon club, il faut être franc, ils ont un super gardien. Bon, ils ont un attaquant qui s'est festifé tout le long, vous comprendrez pourquoi. Tout ça, parce qu'il est portugais, puis qu'il a marqué contre la France. Donc oui, franchement, cette année, les promus, ils ont l'air un peu plus faux. Oh, putain, l'équipe qui est là, putain, je vais me faire démonter là. Les promus ont, je pense, une meilleure équipe comparée aux promus de la saison passée. Quand tu vois des fois des gazeliers de Ajaxio avec des vieux petits joueurs quasiment au bord de la retraite, comme des Grigori Puviol, etc. Là, tu vois des bons petits joueurs au mode terrain. Marvin Martin, Balmond, un peu d'expérience. Avec les jeunes et les vieux, ça peut combiner sur du lourd. Allez, amis, c'est parti pour la finale. On va essayer de la remporter. Mais bon, je pense que l'équipe qu'il a et la mienne, ça risque d'être compliqué. Allez, c'est parti, amis, pour la finale. Let's go. Bien joué, ça. Marvin Martin, oui, le petit crochet. On va jouer tranquillement avec Mehdi Harding. On peut tenter de la frappe avec Mehdi Harding. Oui, oui, bien joué. Ouh, pas loin du premier but, là. Oh, elle a fait une petite erreur. Ouh, c'est bien joué, ça va pour Samaritano. Ouh, la frappe, allez, on suit. Ah, c'est dommage. On va jouer rapidement avec Samaritano. Bien joué, Mickaël Chrétien, Marvin Martin. On va tenter de la frappe avec Martin. Ça passe toujours à 2 centimètres à côté. Oh, bien joué, ça. Elle a les buts. Eh oui, bien joué. Belle action collective. Ça part de Bella sur une touche. Et c'est Marvin Martin à la conclusion. Voilà, comme quoi cette petite équipe arrive avec les grandes. Après, c'est vrai que les niveaux finitions, ça peut pécher de temps en temps. Mais là, c'est bien combiné les petites passes. Et puis Martin qui va finir en pleine lucarne. 1-0. Bien joué. Eh, Balmond, il est hargneux, le petit, là. Bien joué, ça. Allez. Mme Lutherding. Et on va marquer, là. Bien sûr. Eh oui ! Bien joué, Mme Lutherding. Voilà, les amis. Il emmène 2-0. Un très bon pressing de Balmond. C'est vrai qu'en vrai, c'est inténuant. C'est un mec qui est un bouffeur de ballons, ce qu'elle veut dire. Il s'est battu. Puis, il va servir à Reading qui a après pu du pied gauche. Et c'est pas long de la petite lucarne, quand même. Eh bien voilà, 2-0. Oh, il fait jouer. Alors, oui. Il a fait un bon tac. Mais il avait quand même faute. Bon, bon, les amis. On remporte cette finale. L'adversaire qui a craqué. C'est un bon rage qui console, comme on les aime, quoi. En même temps, je le comprends, quoi. Avec l'équipe qui l'a, c'est un rétamé 2-0 par une petite équipe comme la mienne. Je suis tout à fait d'accord avec lui. En tout cas, les amis, j'ai pensé de kiffer cette petite vidéo. Parce que c'était vraiment fun. En ce moment, je sais pas si vous le remarquez. Mais je prends du plaisir. Vraiment, je suis très motivé à faire mes vidéos. Les vues, oui, bon. Il n'y a pas forcément les vues que j'aimerais faire. Mais bon, voilà. Je prends du plaisir et c'est essentiel. Après, le reste, on s'en fout. Tant que je prends du plaisir, tant mieux. Pour vous et pour moi. Donc, les amis. 2200 crédits en plus. On gagne 2-0. Enfin, c'est une très belle BPL. On a quand même bien dominé la possession. Ce qui est très rare de ma part. Et voilà. Donc, je vous ai écouté. Parce que ceux qui m'ont vu dans les périodes précédentes. Les périodes numéro 2. J'ai fait le championnat It Begins. Qui est encore disponible, je crois, à l'heure actuelle. Je vous montrerai tout de suite. Et dans le commentaire, on dit. Oui, Cyril, ça serait bien que tu changes un petit peu d'équipe. Tu testes des équipes que tu n'as pas l'occasion de tester. Des hybrides, etc. Et bien, c'est vrai. Je vous ai écouté. J'ai fait une petite équipe de promu. Et bien, franchement, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais la petite équipe, elle donne envie. En plus, on a un peu tout, quoi. On a de l'argent, de l'argent rare. On a un bronze rare, de l'or. Allez, ils manquerait quasiment un bronze noir rare et un or rare. On aurait quasiment toutes les couleurs. Donc, les amis, je pense que vous avez écrivé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est très important. A la partager sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent me proposer dans l'espace commentaire, je ne sais pas, une petite équipe, un jour à tester. Ou un thème à faire. Je ne sais pas, j'ai fait les promu de Liguin. Enfin, bref, je ne sais pas. J'écoute tout ce qu'on a mis dans l'espace commentaire. Je me crois que vous êtes méconseillé. Tout simplement, vous me conseillez. Vous êtes méconseillé. Du coup, je vous écoute. Voilà, les amis. J'espère que vous avez écrivé cette petite vidéo. Un petit pouce bleu, un partage. Et puis, sur ce, pour le faire, je vous retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada